Offenbach s'est intéressé à cette histoire parce qu'il voulait repartir de l'opéra comique et surtout raconter l'histoire du couple Favard. Et c'est ça que je trouve touchant et attachant dans cette histoire, c'est que c'est autant l'histoire d'un couple que l'histoire d'une femme. Il a donné pour titre Madame Favard car elle agit, c'est elle qui est le moteur de cette histoire, mais elle est soutenue et elle ne ferait pas tout ça si elle n'avait pas l'amour et le soutien de son mari qui est un dramaturge et intellectuel et poète très célèbre de l'époque. C'est l'histoire d'une femme qui va se battre pour retrouver sa liberté. Et finalement, ce qui m'a touchée, c'est que le livret m'a fait rire. Donc quand on rit, on est touchée. Ensuite, à la relecture, en m'approchant davantage, j'ai trouvé des parallèles avec ma rivaux, c'est-à-dire les maîtres qui se déguisent en valet, le déguisement, le travestissement. Et comme je sais qu'Offenbach est un artiste très cultivé, je pense que de penser à ma rivaux, ça n'est pas complètement extraordinaire, et d'autant qu'il raconte son histoire au XVIIIe siècle. Donc évidemment, ma rivaux, voire Beaumarchais, sont dans ses rêves. Il y a une petite anecdote qui n'est pas tant une anecdote, mais il fait dire au plus méchant personnage, Ponce Ablé, et qui est donc l'odieux de la pièce. Oh, le maréchal de Saxe est très embêté, il a la goutte. Et Favard répond, ah, tant mieux. Et Ponce Ablé dit, mais comment ça, tant mieux ? Donc ça, c'est juste drôle. Mais quand on sait qu'Offenbach est mort de la goutte, c'est important de savoir, parce que ça approfondit un sujet. Il n'y a pas de légèreté sans profondeur ni souffrance. Ça s'appelle autrement, ça s'appelle de la frivolité, de la superficialité. Or, là, on est vraiment dans la légèreté, ce qui est le suprême de l'élégance.